Tout simplement, devant toi, un vie chanteur, devant toi, comme un enfant, devant toi, je viens de dire que je t'aime. Libère-moi, Seigneur, prends pitié de moi, sous mes pieds, le terrain est sûr. Dans l'assemblée, je bénirai le Seigneur. Frères et sœurs, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. La messe que nous célébrons a été demandée par une chrétienne. En action de grâce au Seigneur, pour un an de plus accordé à l'enfant, nous prions pour tous les malades de notre paroisse, ceux qui sont couchés et qui ne parviennent pas à sortir. Nous pensons à Papa Dominique, nous pensons à tous les malades qui sont dans notre paroisse. Nous prions aussi à toutes les personnes qui peinent à se convertir. Que le Seigneur leur donne la force de se relever. Que le Seigneur accompagne chacun de nous sur ce chemin de conversion pendant ce temps de carême. Nous prions aussi à la demande de Marie-Thérèse Mathe pour le pardon de ses péchés. Que le Seigneur veille sur elle, sur sa famille et son entreprise. Nous prions aussi pour tous les jeunes qui présentent à Dieu leur projet. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, pour guérir nos âmes, tu nous prescris de discipliner nos corps, fais que nous puissions nous garder de tout péché et accomplir ainsi de tout cœur les préceptes de ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vire avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Daniel, au chapitre 9, verset 4 à 10. Je fie au Seigneur, mon Dieu, cette prière et cette confession. Ah, toi, Seigneur, le Dieu grand et réputable, qui garde alliance et fidélité à ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal. Nous avons été rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom et à nos rois, à nos princes, à nos pères, à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, la justice, à nous la honte au visage, comme on le voit aujourd'hui pour les gens de Juda, pour les habitants de Jérusalem et le tout Israël, pour ceux qui sont prêts et pour ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu as chassé à cause des infidélités qu'ils ont commis envers toi. Seigneur, à nous la honte au visage, à nos rois, à nos princes, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Au Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous nous sommes revoltés contre lui. Nous n'avons pas écouté la voix du Seigneur, notre Dieu, car nous n'avons pas suivi les lois qu'il nous proposait par ses serviteurs, les prophètes. Parole du Seigneur Nous n'avons pas écouté Somme 78 Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Combien de temps, Seigneur, durera ta colère ? Ne retiens pas contre nous les péchés de nos ancêtres, que nous vienne bientôt ta tendresse, car nous sommes à bout de force. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Sans fin, nous pourrons te rendre grâce. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Ne nous traite pas selon nos péchés. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Le Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc En ce temps-là, Jésus disait à la foule, « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine. Tassez ce couet débordant qui sera versé dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Bonne parole, Seigneur. Frères et Sœurs, Christ, bonjour. Bonne parole, Frères et Sœurs. Tant de carême, tant de conversion, tant de réconciliation. Pour se convertir, il faut d'abord prendre conscience que nous sommes des pauvres pécheurs. Il faut d'abord reconnaître ses péchés. C'est la raison pour laquelle nous devons beaucoup invoquer le Saint-Esprit pendant le temps de carême pour qu'il nous éclaire sur nos péchés pour que nous puissions découvrir ce que nous avons fait de mauvais et que nous ayons la force de les rejeter. Nous prenons la prière de Daniel pour notre prière à nous-mêmes. Daniel prie ce matin pour reconnaître ses péchés. À toi, Seigneur, le Dieu grand et redoutable, qui garde alliance et fidélité à ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons fait le mal. Nous avons été rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Chers frères de Saint-Christ, tant que tu ne vas pas reconnaître que tu as péché, comment vas-tu te convertir ? L'orgueil fait en sorte que nous soyons toujours en train de vouloir nous justifier. J'ai fait ceci à cause de cela. Et j'ai tapé sur mon mari parce qu'il a saoulé. J'ai, 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 j'ai. On ne doit pas justifier le péché. Ce qui est mal est mal. Le péché est mauvais et nous devons l'abandonner. Quand nous pardonnons à nos frères, Dieu nous pardonne. Quand nous sommes, nous ne jugeons pas, nous ne sommes pas aussi jugés. Mais tout ce que nous faisons à l'autre, on nous le fera aussi. Par conséquent, ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, ne le fais pas aussi à l'autre. Tu n'aimes pas qu'on te juge. Ne juge pas aussi les autres. Tu aimes qu'on te pardonne. Commence toi aussi à pardonner aux autres. C'est ça la réconciliation avec ses frères, non? Quand ton frère fait quelque chose qui n'est pas bien, ne te mets pas seulement à le juger, c'est-à-dire à l'insulter, c'est-à-dire à le masquer, à le marginaliser, à coller des choses sur son dos. Non, va vers lui comme un frère dans le respect et tu lui dis, mon frère, ma soeur, ce que tu as fait n'est pas bien. Et vous causez, vous dialoguez dans le respect. Ce qui crée souvent le conflit, c'est que quand tu vois qu'il s'est trompé, tu te mets seulement à l'insulter, à le juger. Tu fais toujours comme ça. Tu es un feignant, tu es un chien. Regarde-moi ça, imbécile, sauvage. Tu es un bon nom qui t'avait même accouché. Et hop, du coup, l'attention monte et il répond, sauvage toi aussi, imbécile. Et finalement, vous ne résolvez pas le problème. Ça tourne au vinaigre. Alors que si nous sommes allés avec un esprit dans les langues d'amour, dans les langues de construit, tout devait se réglé. Oui, chers frères et chers chers, la règle d'or, c'est que ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas aussi aux autres. La parole de Dieu nous le dit. La mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Ça ne se cache pas. Même si tu te caches pour nuire aux autres, pour calomnier, sache qu'on va aussi se cacher pour te calomnier. les mêmes conséquences que l'autre a eues. Ce sont les mêmes conséquences que tu auras. C'est ce qu'on appelle la loi de la rétribution. Tu craches en l'air, tu reçois, tu as ta face. Donc, allons-y dans la fraternité. Cherchons à sauver nos frères, mais ne cherchons pas à les condamner. Loué soit Jésus-Christ. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Élevons notre cœur. Sous-titrage MFP. 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 Amen. Amen. Sous-titrage MFP. ... 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